Coucou les amis, j'espère que vous allez bien pendant cette période de confinement. Pour ma part, je suis actuellement en train de préparer un deuxième épisode à la découverte de la nature dans lequel je suis avec mon frère en train de poser un piège photo et de filmer des animaux. L'épisode se passe en Alsace, on a eu des animaux devant la cam, c'était super cool et c'est une chose qui m'a donné envie de m'acheter une caméra. Donc là-dedans, il y a un piège photo, enfin c'est un piège caméra, un piège vidéo exactement. Ma copine et moi, on va pas mal l'utiliser sur le terrain, parce qu'il y a pas mal d'animaux. Mais avant de filmer des animaux, je vais d'abord un petit peu faire un unboxing. Allez, c'est parti ! Normalement, tu sais qu'il y a une languette pour enlever le colis. Comme je suis pas doué. Quand on l'a commandé sur Amazon, je vous mettrai un lien si jamais vous voulez la commander aussi. Avec le confinement, là, tu l'as reçu rapidement ? Allez, une semaine et demie. Ah bon ? Ouais, c'était ça, à peu près. Ouais, je croyais que c'était moins. Ouais, ou une semaine. Enfin bref, en tout cas, je trouve que c'est assez rapide. Après, c'est sûr, si on la commande maintenant, vous l'aurez pas demain ni rien, mais... Ça prend au moins une semaine, quoi, je veux dire. Alors ? Donc, on va l'ouvrir. Vas-y, fais vers le packaging avant. Avec le soleil, on va pas trop attendre. Trail camera. Vas-y, day and night. Bon, le truc technique, au pire, je vous l'ai mis à la fin de la vidéo. Je l'incruste quelque part dans la vidéo, je vous mettrai une photo du truc technique, quoi. Ça a l'air top, hein ? Franchement, ouais. C'est bien, on va pouvoir filmer les chevreuils qui passent. Super. Parce qu'on a des chouettes, qu'on entend la nuit. On en a même déjà vu. On a des oiseaux qui nichent un peu partout. Enfin, vraiment, on pourrait faire des beaux plans, je pense, avec cet appareil. Donc, voilà, il y a des accessoires, faut d'abord qu'on regarde à quoi ça sert. En tout cas, ça, c'est la sangle pour le fixer à l'arbre, ensuite. Et voilà, l'appareil est en question. Donc, je trouve ça assez joli. C'est un peu militaire. Attends, attends. Donc là, il y a des petites LED quand ça filme. L'objectif, et là, il y a le menu. Donc après, on referme comme ça. Là, il y a les différentes prises aussi. Il y a une prise USB, par exemple. C'est pour recharger ou pour transférer les informations ? Oui, en fait, il y a une micro SD. Il y a un truc micro SD, USB. Donc, je pense que... C'est pour enregistrer... Après, j'imagine... Tu mets une carte micro SD, ça stocke les images là-dedans. Et après, tu peux les mettre sur ton ordi via le câble USB. Ou il y a directement la micro SD si on a un adaptateur. Je trouve ça toujours plus pratique de prendre un câble USB, par exemple. Bon, là, il y a les piles. Je ne vais pas l'ouvrir parce que je pense que ça ne sert à rien de montrer. Après, ça, là, il y a ça avec. Ça, c'est un support où on visse et ça permet de fixer l'appareil sur une planche. Sinon, admettons, on voudrait le fixer sur la caravane, on pourrait le visser tout simplement. Voilà, donc il y avait ça pour fixer sur une planche. Donc, un câble USB, des câbles pour le brancher à la télé et la sangle pour l'attacher à un arbre ou quelque chose. Donc, voilà, on a hâte de vous faire des petites vidéos avec cet appareil. Je vous remercie de regarder cette vidéo et on vous dit à bientôt de nouvelles aventures. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !